Bienvenue sur la chaîne du Tracker de Livres ! Salut, bienvenue sur la chaîne du Tracker de Livres ! Aujourd'hui, je vais vous parler d'Apola Suédois qui m'a fait froid dans le dos. Un cri sous la glace de Camilla Grevé aux éditions Livres de Poche. Camilla Grevé est née le 20 mars 1968 en Suède. Elle fait des études et obtient un MBA en maîtrise en administration des affaires. Elle crée sa propre maison d'édition Strandside qui est spécialisée dans les livres audio. Elle est directrice générale, directrice marketing, et trouve le temps de diriger une société de conseil. Avant d'écrire toute seule, elle écrit 5 polars avec sa sœur Asa Traf et 3 autres avec un de ses amis Paul, leader Ingström. Elle est très occupée. Son premier roman, un cri sous la glace, est un carton. Les droits sont déjà achetés pour le cinéma. Son deuxième va sortir, un cri sous la glace de Camilla Grevé. Peter, policier émérite mais fatigué, intervient sur une scène de crime particulièrement difficile. Dans la maison de Jasper Orr, patron à la mode et très décrié dans les médias, on a découvert le corps d'une femme décapitée, la tête posée bien d'évidence. Jasper Orr, lui, est introuvable. La position du corps et de la tête renvoie Peter et les autres enquêteurs à une autre affaire similaire non résolue. 10 ans plus tôt, Anne, profiteuse de talent, avait travaillé avec la police sur cette affaire. Ses propositions, pendant l'enquête, avaient donné des angles intéressants. 10 ans plus tard, Anne est toujours aussi douée, mais elle a un secret. Elle est malade. A cette époque, Peter et elle ont eu une liaison intense et passionnée. Peter l'a lâchée seule sur le bord de la route. Malgré tout, elle accepte la demande d'aide de la police. Ils n'ont pas l'indice, rien de cohérent dans cette histoire, rien qui lui va permettre d'avancer. Emma est une jeune suédoise qui tente d'avancer dans la vie en faisant un travail qu'elle aime pas particulièrement, mais qui lui permet de payer ses factures. Depuis quelques temps, la vie d'Emma a été bouleversée. Son patron, Jasper Orr, l'a remarqué et est tombé fou à me redonner. Elle doit garder le secret pour éviter la presse, mais ils vont vivre ensemble. Il lui a offert une superbe bague de fiançailles. Pourtant, ce soir, leur soir, le moment où tout doit se déclencher, il ne vient pas. Il est injoignable. Où est-il ? Qu'est-il arrivé ? Est-il blessé ? Mort ? Elle ne le sait pas. Elle attend. Dans un Stockholm couvert de neige épaisse, une histoire complexe, racontée par trois personnages, plein de zones d'ombre, de faiblesse et d'humanité. Afin de mieux nous les faire découvrir, l'auteur se lance dans des ellipses incroyables, plusieurs timelines, sans jamais nous faire lâcher le fil de l'histoire. Un exercice de style remarquable et une histoire parfaitement maîtrisée et structurée. Des personnages touchants et effrayants. À lire, à dévorer, comme les chouquettes, sans modération. Abonnez-vous, éclatez-vous, lisez, à bientôt. Salut ! Un cri sous la glace de Camilla Grébet aux éditions Livres de Poche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...